Je vais aujourd'hui parler des écoles coloniales et de la diffusion du capital humain à partir des écoles coloniales. En fait, lorsque l'on parle de la colonisation, ce qui vient d'être l'oppression, c'est l'exploitation. L'intention initiale des écoles coloniales, c'est de former des Africains à l'image de l'Europe. Ce que je veux montrer ici, c'est qu'il y a beaucoup plus que ça. En fait, et le fait que malgré le contexte dans lequel ces écoles ont été créées, elles ont généré des effets extraordinaires dans l'espace et dans le temps. Et beaucoup de leçons qu'on peut tirer de cette expérience doivent être relevées et nous permettre de mieux réformer et de développer l'enseignement et l'éducation en Afrique. Alors, je dois d'abord dire que ce projet que je présente aujourd'hui, ça fait partie d'un portefeuille de recherche de l'African School of Economics qui a commencé depuis plus de 12 ans et qui aujourd'hui se déploie au Bénin, au Nigeria, peut-être en Jamaïque et également aux États-Unis, dans la ville de New Orleans. Je dois profiter également pour saluer la qualité de la formation que nous offrons à l'ASE dont nous avons trois masters. Nous avons des campus au Bénin, en Côte d'Ivoire et bientôt au Nigeria. Plus extraordinaire, nous voulons créer un joint degree programme à Stalingrad University en Afrique du Sud et c'est l'Université de New York. Un de nos étudiants vient d'avoir un poste à New York University. On a un qui est admis à Harvard. Il y a un qui est arrivé ici à Laval, le département d'économie, disons la semaine prochaine, dans ce qui montre que nous faisons vraiment des progrès extraordinaires. Alors, donc, le capital humain et la diffusion du capital humain, c'est essentiel pour le développement. Le canal par lequel ça se passe, c'est la technologie, c'est l'effet sur le marché de travail, pas un effet d'éclat général. Voilà, l'éducation conduit à la croissance et la croissance crée des emplois, même pour ceux qui ne sont pas nécessairement très éduqués. Il y a également l'effet sur la qualité des institutions et également la transformation structurelle. Alors, il y a eu plusieurs travaux récemment qui ont mis l'accent sur la persistance dans le temps. Donc, il y a une étude, par exemple, qui a montré que là où les jésuites ont créé des écoles il y a 300 ans en Amérique latine, le niveau d'éducation reste très élevé. Ce qui manque à ces études, c'est vraiment l'accent sur les mécanismes. En fait, quels sont les mécanismes de persistance ? Voilà. Alors, ce que nous essayons de faire par ce travail, c'est vraiment de mettre l'accent sur ces mécanismes-là avec des données micro, des données très détaillées sur les individus qui ont été à ces écoles-là, leurs voisins, leurs enfants, leurs grands-enfants, afin de mieux cerner, en fait, non seulement l'effet, mais également le mécanisme de différence de l'enseignement. Alors, donc, l'étude que je vais présenter va souligner quelques résultats rapidement. Le premier, c'est que, de façon pas surprenante, ceux qui ont été à l'école ont mieux fait dans la vie et ont plus de chances de sortie de l'agriculture de subsistance. Alors, le plus important ici, et c'est ça que je vais souligner pendant ma présentation, c'est l'effet des nationalités de villages et de familles. À savoir que, déjà au sein de la première génération, ceux qui n'ont pas été à l'école ont un standard de vie légèrement plus élevé lorsqu'ils habitent près de l'école. Pas du même niveau que ceux qui sont à l'école, mais ils ont un standard beaucoup plus élevé que ceux qui sont dans des villages éloignés de l'école. Maintenant, ceux qui sont dans le village, ils ont un niveau de vie légèrement plus élevé, mais c'est surtout au niveau de la deuxième génération, au niveau de leurs enfants, que l'effet devient vraiment significatif. À savoir que l'écart entre les enfants des gens qui ont été à l'école et les enfants de ceux qui n'ont pas été à l'école mais vivent auprès de l'école, cet écart s'est réduit considérablement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a la proximité qui joue un rôle, mais il y a apparemment des transferts qui se font au niveau des familles qui ont facilité donc le régulier d'éducation des gens qui sont de la même famille que ceux qui ont été à l'école. Ce qui est intéressant, c'est que cela a poursuivi dans la troisième génération, au point où ceux qui vivaient à côté de l'école mais qui n'ont pas été à l'école, leurs grands enfants ont fait encore mieux que ceux qui ont été à l'école. C'est pour dire que d'une génération à l'autre, non seulement l'écart s'est réduit, mais en fait, on avait un renversement à la troisième génération, ce qui est extrêmement fascinant et peut-être contre-intuitif. Donc, cela m'amène à souligner, dans le contexte africain, l'importance cruciale de l'éducation pour la mobilité sociale. Voilà. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que pour la première génération, ceux qui n'ont pas été à l'école et qui vivent à côté de ceux qui ont été à l'école ont eu ce qu'on peut appeler « aspiration shock », c'est-à-dire leur désir, leur envie d'avancer a augmenté sur la base de leur proximité ou d'être de la même famille que ceux qui ont été à l'école. Alors, maintenant, pour la troisième génération, l'aspiration familiale a persisté, mais en plus, c'est que la mobilité en elle-même a permis aux individus de la troisième génération d'avoir, de développer des attitudes plus positives, plus optimistes, ce qui a accéléré leur degré de mobilité sociale. Alors, donc, les facteurs psychologiques, induits par la proximité, c'est-à-dire aspiration, changement d'attitude, c'est tout aussi important, peut-être parfois plus important que le revenu dans le calcul et dans l'incitation à la mobilité sociale. Alors, donc, il y a beaucoup de travaux sur la mobilité sociale que je développe aujourd'hui, notamment à Harvard par Cherry et d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on travaille sur trois générations et on peut continuer avec une quatrième, cinquième génération. Et c'est basé sur un des échantillons d'individus par génération. C'est-à-dire, au départ, j'ai les parents, les grands-parents, je connais leur nom. Et après, j'ai les enfants de ces grands-parents, de ces individus et leurs grands-enfants. Alors, donc, l'approche par l'échantillonnage, c'est une approche qui, lorsque l'échantillon est assez représentatif, donne des résultats assez intéressants, non seulement sur la mobilité, mais en suite de ça, c'est que ça permet de comprendre les mécanismes de mobilité. Parce que vous connaissez le nom, vous connaissez là où les gens habitent, vous connaissez, vous savez ce qu'ils portaient comme habit, vous savez les langues qu'ils parlent, vous connaissez tout. Et ça vous permet vraiment d'avoir une idée beaucoup plus claire. Alors, l'autre chose aussi, c'est que ça me permet, c'est-à-dire, l'approche que je développe me permet de mettre l'accent sur les externalités, de mettre l'accent sur la diffusion. Alors, et un élément important également, c'est le fait qu'il y a un débat sur le développement, certains mettent l'accent sur les institutions, d'autres mettent l'accent sur l'éducation. Et ce travail me permet de prendre une position dans ce débat et de dire que c'est vraiment l'éducation qui est le facteur fondamental. Voilà. Et cela parce que lorsque vous voyez la variation de la création des écoles, la variation spatiale et temporale des écoles, vous allez remarquer que, on peut dire que, par exemple, dans les régions côtières, qu'il y avait les institutions et l'éducation dans les régions que je vais ouvrir dans ce papier, qui sont des régions intérieures où 97% de la population est dans l'agriculture de subsistance, donc où il n'y avait pas une présence coloniale avant. Donc, en utilisant les différences entre là où il y a institution plus éducation ou l'éducation sans institution, je peux essayer de montrer si vraiment l'engin ou du moins le moteur du succès, du développement, si c'est vraiment l'éducation ou l'autre. Donc, il y a ce débat intellectuel qui est très important. Alors, pour vous montrer un peu le contexte de l'étude, je vais vous raconter un certain nombre d'anecdotes qui illustrent comment ces écoles ont été créées et le fait que c'est vraiment par hasard que les colons ou du moins les missionnaires se sont installés dans ces endroits-là. Donc, c'est un peu comme si c'était une quasi-expérimentation randomisée dans la création des écoles. Alors, il y a ces deux prêtres, l'un de Indiana, l'autre de Lyon ou de Marseille plutôt. Donc, en 1844, le Vatican leur a demandé d'aller explorer l'intérieur du pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont failli mourir en chemin et les populations locales les ont sauvés. Et lorsque les gens les ont sauvés, ils ont dit, voilà, le Vatican leur a demandé d'aller là-bas, un peu comme remercier les populations qui ont leur sauvé la vie, faire quelque chose. Et c'est là où ils sont, c'est là où ils ont créé une école dans le village où j'ai grandi, non le Rizanenado, en 895. Et de façon aléatoire, ils cherchent les enfants de la rue parce qu'on n'est pas la localité, toute la population était presque à 100% et, comment on appelle, paysanne. et voilà par exemple une photo de la classe. Et donc, sur la base de... Donc, après que l'école a été créée, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben, pardon. Sur la base de cet exemple-là, j'ai essayé de trouver des endroits au Bénin où les écoles ont été créées pratiquement dans les mêmes conditions. Alors, donc, j'ai identifié quatre en dehors de Zainado, Savelle, Nati Kengou, Kandi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces écoles sont loin de la côte, dont il n'y a pas eu de présence européenne avant que l'école soit créée. Et ensuite, c'est que c'était la première école dans la région. Alors, la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'identifier des localités qui sont à peu près les mêmes, enfin, qui ont des conditions géographiques, historiques similaires à là où l'école a été créée, mais qui n'avaient pas d'école et qui sont relativement éloignées de l'école. Alors, donc, voici par exemple Kandi. L'école est créée ici. J'ai fait un rayon de sept kilomètres autour de l'école. Et donc, tous les villages qui sont à l'intérieur ici sont condamnés comme traités parce que les gens ont l'opportunité d'aller à l'école s'ils habitent quelques sept kilomètres de l'école. Et puis, voilà. Et dans le rayon entre sept kilomètres et vingt kilomètres ici, j'ai choisi au hasard trois écoles éloignées, mais sans écoles. Voilà. Donc, j'ai fait le même exercice par exemple à Zainado. Donc, ici, c'est avec une carte historique. Alors, donc, vous allez remarquer que voilà, ces villages qui sont dans la zone traitement et les villages qui sont dans la zone contrôle sont similaires sur plusieurs caractéristiques. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai créé un compte factuel pour l'endroit où l'école a été créée. Voilà. Donc, avec ceci maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai créé trois groupes. J'ai le groupe de gens qui sont dans la région de l'école et qui ont été à l'école. Ça fait groupe un. Groupe deux, ceux qui sont dans la région de l'école, mais qui n'ont pas été à l'école. Alors, c'est ce groupe-là qui va être très intéressant pour nous parce que c'est ce groupe qui a bénéficié des externalités de l'école. S'ils ont un comportement, cet comportement est induit presque entièrement par l'influence des gens qui ont été à l'école. Et le troisième groupe, c'est ceux qui n'ont pas bénéficié de cette influence-là. C'est les villages de contrôle. Alors, donc, j'ai les trois groupes. Maintenant, il faut que je sache les individus qui font partie de chacun de ces groupes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été chercher les archives des écoles et j'ai pris les deux premières promotions. Voilà. Donc, j'ai la liste des gens qui ont été à l'école. Le groupe numéro un, c'est connu. Le groupe numéro deux, il n'y a pas de recensement. Donc, je n'ai pas la liste des gens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans le village. J'ai vu des gens dont les grands-parents auraient pu être du même âge que ceux qui ont été à l'école. Et je leur ai demandé de me donner leurs grands-parents, le nom de leurs grands-parents. Et donc, j'ai pu, par ce biais-là, avoir… Bon, et le choix de ces individus qui habitent là aujourd'hui a été fait de façon aléatoire. Donc, j'ai fait un échantillon des gens qui vivent là actuellement, qui sont des descendants pour permettre de récupérer les gens de la génération d'avant. Donc, par ce biais, j'ai le deuxième groupe. Le troisième groupe, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai des noms d'individus qui ont été à l'école, noms d'individus qui sont à côté de l'école mais n'ont pas été à l'école et noms d'individus qui sont loin de l'école mais n'ont pas été à l'école. Voilà. Et maintenant, c'est ce que j'appelle « backward sampling ». Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que ces descendants-là sont devenus les porte-parole de leurs grands-parents. Ils m'ont donné l'âge, le niveau de revenu, la profession, etc., etc. Donc, je me suis renseillé entièrement sur la première génération. Alors, voici, par exemple, la première génération de l'école à Zainado. Voilà. Donc, vous allez remarquer que ces enfants-là se ressemblent pratiquement très bien, ce qui confirme le fait que, voilà, le choix n'était pas nécessairement très raisonné. OK. Alors, j'ai utilisé également des archives, donc, qui m'ont permis d'avoir les noms de ces enfants-là, connaître leurs parents et des informations. Et il se fait que j'ai eu la chance. J'ai été aussi motivé à faire cette étude-là parce que c'est une étude personnelle. L'un de ces enfants qui ont été à l'école est René Wanchekon, mon oncle. Donc, c'est ma mère, c'est mon père et vous allez comprendre qu'il a eu une influence énorme, surtout sur ma mère, qui a conduit à celui-ci a été envoyé à l'école. Ça, c'était lorsque j'étais au CM2. Et puis après, un peu par la suite, légèrement plus sophistiqué. Ça, c'est lorsque j'étais en 4e. Et peut-être beaucoup plus sophistiqué, donc, en 2013. Donc, dans un certain sens, je suis un produit de l'école coloniale, un produit indirect de l'école coloniale par l'intermédiaire de mon nom. Alors, donc, il se fait que l'un de ces individus, par exemple, qui a été à l'une des écoles, était encore vivant lorsqu'on a fait l'étude publique. Par exemple, c'est Pedro Boni de Nati Tiangou qui nous a permis de nous renseigner. Donc, ça, par exemple, j'étais directement impliqué dans l'entrevue. Et ça, par exemple, c'est le sous-préfet de Zanerando, donc M. Aguinalou, qui connaît tout le monde de l'époque, des gens de la 2e, de la 1re génération. Et ça nous a permis de nous renseigner. Alors, maintenant, 2e génération. 1re génération, terminée. 2e génération. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je connais les gens de la 1re génération. Je prends la liste de leurs enfants. Je prends la liste de leurs frères et soeurs. Et maintenant, j'ai échantillonné les enfants, échantillonné les frères et prends la liste des enfants des frères et soeurs pour avoir les neveux et nièces. Et maintenant, 2e génération, il y a les enfants et les neveux et nièces de tout le monde dans le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et là encore, j'ai fait une étude. En fait, j'ai fait... Je me suis renseigné sur chacun d'entre eux. Et voilà. Alors, donc, vous allez voir que, de façon non surprenante, que dans la 1re génération, les gens ont seulement 14% de chances d'être dans l'agriculture de subsistance. Et le chiffre est plus élevé dans le 1er groupe, dans le groupe 2. Et encore beaucoup plus élevé dans le groupe 3. Voilà. Et un des éléments qui contribuent à cette différence, c'est par exemple les réseaux. Voilà. Les réseaux sociaux dans lesquels les gens sont. Alors, donc, ça, c'est la 1re génération. L'analyse économétrique confirme ce qu'il vient de dire. Voilà une photo de quelqu'un, donc, qui était dans la 1re génération, qui a été à l'école. Voilà. On dit une photo, c'est plus de mille mots. Voilà la photo de quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Alors, vous voyez, lorsque vous allez voir les gens de la 2e génération, ça a dit, c'est important de souligner que l'école permet aux enfants de celui-ci d'être au même niveau presque que les enfants de celui-là, à l'espace d'une génération. Alors, l'histoire devient encore plus fascinante et plus intéressante. Alors, il y a quelqu'un de la 1re génération dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est le neveu de Béanzin qui était le roi, le roi qui a combattu les Français et qui a été défait. Voilà, ici, une photo de Béanzin en train de se rendre aux troupes françaises. Alors, voilà, il a été déporté au Martinique avec sa famille. Alors, il a été défait. Mais la résistance coloniale a été dirigée par son neveu qui était éduqué, qui s'appelle Sobalou Kenog. Donc, lui, il n'a pas seulement combattu au Bénin, il a combattu en France et dans le monde entier. Voilà une photo du neveu de Béanzin avec Marcus Garvey de la Jamaïque à Harlem. Donc, le combat contre la colonisation, il a porté de l'Europe jusque dans le monde entier. Alors, ce type-là, Kojo Tobalou Kenog, il était médecin, il était avocat et également officier dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Il était tellement populaire qu'il se mariait à une chanteuse d'opéra de Dallas. Et voilà l'annonce de son mariage. Donc, à 1920. Anyway. Donc, c'est pour dire comment est-ce que l'école peut, non seulement vous porter loin, mais très, très loin. Voilà. Même dans le contexte du Bénin. Voilà. Donc, si l'objectif de la colonisation était de primer, l'école n'a pas permis de... Ce que l'école a créé, même a fait de l'opportunité pour les Africains de s'organiser contre la colonisation et de finalement obtenir les dépendants dans les années 60. Voilà. Donc, alors... Donc, j'ai... Maintenant, pour la deuxième génération, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir, l'État s'est réduit complètement. Le niveau d'éducation des enfants, des gens qui étaient à l'école, maintenant est très, très proche. Du niveau d'éducation des enfants, de ceux qui n'ont pas été à l'école. Voilà. Donc... Et puis, tous les chiffres confirment cela et les analyses économétriques le confirment également. Voilà. Donc, niveau de revenus, même chose. Voici la photo de quelqu'un de la deuxième génération. Donc, etc. OK. Bon. Donc, je vais maintenant parler, passer à la... Avant de passer à la troisième génération, je vais dire quelque chose de très important que je trouve vraiment intéressant. C'est la chose suivante. Alors, j'ai parlé des externalités à l'intérieur de la famille. Voilà. Donc, ces externalités à l'intérieur de la famille est l'une des raisons de la réduction d'écart au niveau d'éducation de revenus de la première génération à la deuxième génération. Alors, comment les... Comment l'influence familiale peut... Enfin, comment ça peut se traduire ? Premièrement, c'est l'aspiration. Comme dans mon cas, ma mère voulait que je ressemble à mon oncle. Voilà. Je n'ai jamais... Je me suis absolument arrangé pour savoir porter la cravate comme il le fait, mais je pense que pour le reste, je pense que bon, c'était pas mal. Donc, il doit être très fier aujourd'hui, donc, de voir ce qu'il est devenu. Voilà. Maintenant, aspiration, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est la redistribution au sein de la famille. Donc, c'est-à-dire l'oncle paye les frais de décollage pour ses neveux et nièces, etc. Le troisième élément qui est aussi très important, c'est la création d'une entreprise familiale. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui transfèrent à l'aide de l'entreprise familiale, leurs frais et soeurs ont des résultats nettement supérieurs que ceux qui transfèrent seulement de l'argent aux membres de leur famille. C'est-à-dire, la création d'entreprise, ça booste encore de façon significative non seulement tes propres résultats, les résultats de celui qui a été à l'école, mais également les résultats de tes membres de ta famille. Ça, c'est un élément très important. Alors, donc, maintenant, ceci dit, passons à la troisième génération. Je vais, pour le temps, dire, je vais créer des matrices de mobilité sociale pour mesurer la probabilité que lorsque tes grands-parents étaient à l'école, c'est-à-dire traitement 1, ou lorsque tes grands-parents habitent à côté d'une école mais n'ont pas été à l'école, traitement 2, lorsque tes grands-parents sont éloignés de l'école, contrôle, quelles sont les chances que tes enfants, à toi, troisième génération, font mieux que toi. Voilà. Donc, c'est clair que, ce qui est intéressant ici, c'est que si le grand-parent était à l'école et le père est dans la catégorie de revenu le plus bas, il a 28% de chances que l'enfant de la troisième génération reste dans la catégorie la catégorie la plus basse. Mais comparé à celui qui est, par exemple, dont les parents habitent, enfin, les grands-parents sont dans le village, dans le groupe 2, quoi, village, mais pas éduqués, le chiffre est beaucoup plus bas. Donc, vous avez remarqué, donc, qu'il y a un taux de croissance, un taux de mobilité beaucoup plus élevé lorsque vous êtes dans les catégories de classe moyenne et classe inférieure, lorsque votre grand-parent n'a pas été à l'école, mais vit à côté de quelqu'un qui a été à l'école. Vous allez voir, donc, le taux de mobilité est beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Donc, grand écart, première génération, ça s'est réduit, deuxième génération. Troisième génération, en fait, les gens dont les grands-parents n'a pas été à l'école étaient encore dans un sens plus avantageux. Et ça, enfin, ça, enfin, on peut les avantageux. Et ça, ça montre le fait que, entre la deuxième et la troisième génération, peut-être que les revenus, il y a combien de gens sont revenus. Mais ce que les gens qui ont eu, ce que j'appelle « aspiration shock », ont eu de plus, c'est l'effet du comportement, c'est-à-dire aspiration, attitude, que peut-être les gens dont les parents étaient éduqués dès le départ n'ont pas. Et ça, je pense que c'est très, très important, surtout dans le contexte africain. Donc, comme vous allez le voir, au niveau des gens qui sont dans le groupe de contrôle, ils sont restés très bas. OK. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer de façon beaucoup, de façon extrêmement, de façon très claire ? Je vais illustrer les inégalités sociales. Comment l'éducation… Bon, j'ai montré jusque-là comment l'éducation contribue à la mobilité, mais il faut que j'explique comment l'éducation contribue à la réduction des égalités. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez ceci. Donc, ça, c'est la première génération. Donc, à gauche, c'est contrôle. À droite, c'est traitement. Donc, beaucoup d'inégalités dans le groupe traitement, par rapport au groupe contrôle. C'est-à-dire, lorsque l'école est créée, ça dérange, si tu voulais, ça disrupte, ça crée une nouvelle dynamique qui crée des inégalités entre ceux qui n'ont pas été à l'école et ceux qui ont été à l'école. Mais déjà, au niveau de la deuxième génération, ça se réduit un peu, mais c'est complètement l'inverse au niveau de la troisième génération. Donc, la troisième génération, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a plus d'inégalités dans le groupe contrôle qu'il y en a dans le groupe traitement. Donc, si vous êtes dans une école, enfin, dans un village ou dans la zone où il y a eu l'école, aujourd'hui, il y a moins d'inégalités que dans la zone où il n'y a pas eu l'école. Et le principal canal par lequel les générations sont réduites, c'est la gestionnalité, à savoir les changements de comportement de ceux dont les grands-parents ont été indirectement éduqués, éduqués par le fait que quelqu'un de la famille a été éduqué, éduqués parce qu'ils ont eu envie d'avancer, ils ont eu de meilleures aspirations vivant à cause du fait qu'ils vivaient à proximité de quelqu'un qui a été à l'école. Voilà. Donc, ça, c'est dans la littérature de l'économie, on appelle ça « gutsy curve », montrer comment, en fait, la mobilité sociale contribue à la réduction des inégalités, quoi. Voilà. Surtout pour les classes moyennes et les classes inférieures. C'est quelque chose que je peux confirmer ici. Alors, donc, maintenant, j'ai parlé de… Le dernier exercice que j'ai fait, c'est d'essayer de montrer comment est-ce que la mobilité en elle-même peut changer les attitudes. Et donc, il y a des données, on a fait des collègues de données sur la santé mentale, sur l'éthique du travail, sur « self-reliance », c'est-à-dire le « self-reliance », je ne sais pas comment traduire ça directement en français, mais bon, voilà. Et puis, « life outlook », qui est, disons, l'attitude, donc, par rapport à la vie en général. Et vous allez remarquer, donc, que la mobilité, donc, le premier… les résultats ici montrent que la mobilité contribue à avoir une attitude plus positive par rapport à la vie, à avoir une meilleure éthique de travail et d'être, donc, plus « self-reliance » et d'avoir une meilleure santé mentale. Et donc, bon, lorsqu'on utilise les barrières instrumentales, le résultat se confirme, etc. Alors, donc, maintenant, donc, ce que j'ai… j'ai montré quatre choses. La première chose, c'est que l'éducation contribue aux revenus, enfin, à des différends de revenus, première génération, inégalités, et cela… un des éléments contributeurs, c'est les réseaux, c'est-à-dire celui qui va à l'école, il connaît les Blancs, il a plus de possibilités d'emploi, il parle anglais, il parle français de temps en temps, etc. Voilà. Deuxième génération, l'effet se réduit et les enfants de ceux qui n'ont pas été à l'école, ils bénéficient des mêmes réseaux que les enfants de ceux qui ont été à l'école. Donc, cela fait que cela se réduit. Troisième génération, la tendance se renforce au point où même, ce qui est comme un avantage, si on peut parler ainsi, d'avoir un grand-parent qui n'a pas été à l'école. Voilà. Et là, ça vraiment souligne, disons, les externalités, donc que l'école peut générer l'envie de faire, l'aspiration, en même temps que, disons, les changements d'attitude. Voilà. C'est-à-dire, j'ai parti aux entrevues moi-même, donc j'ai été dans plusieurs villages, on a discuté avec les gens, vous voyez des gens qui vivent dans des conditions, que vous pouvez conduire comme vraiment misérables, pauvres, mais ils ont une attitude très positive, parce que comparé à leurs parents, ils font nettement mieux. Alors que dans le même temps, vous avez des gens qui sont de parents très riches et qui vivent dans la déprime parce que par rapport à leurs parents, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris des gens de classe moyenne, j'ai pris, j'ai différencié ceux qui sont de classe moyenne dont les parents étaient riches, ceux qui sont de classe moyenne dont les parents étaient pauvres. Et j'ai vu donc que ceux qui sont de classe moyenne, parents étaient pauvres, ont de meilleures attitudes, si je veux dire, des attitudes plus positives par rapport à ceux qui sont… voilà. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant qui pourrait même être appliqué dans le contexte américain, où on voit vraiment que le déclin de la mobilité a conduit, par exemple, disons, au suicide, plein de choses qu'on voit, même dans les quartiers riches. Parce que lorsque… voilà, d'où vous venez compte, aussi bien que là où vous êtes. Alors, donc, avant de terminer, je vais profiter pour parler, donc, du projet sur lequel on travaille actuellement et les éléments, disons, intéressants que ces travaux peuvent s'apporter. Donc, nous sommes en train de faire la même étude au Nigeria. Alors, donc, nous avons été chercher les écoles, donc, du XIXe siècle, etc. Ce qui est intéressant avec les données du Nigeria, c'est que, comme vous allez voir dans cette photo-ci, il y avait des filles, en même temps que des garçons, qui étaient dans la première génération. Alors qu'au Bénin, il n'y avait que des garçons. Ce qui est ironique, parce que pendant la période précoloniale, comme je vous le dis tout à l'heure, la femme jouait des rôles politiques, très, très importante. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que au Nigeria, en dehors du côté genre, il y a le fait que les réseaux sociaux autour de l'école peuvent être différents. Donc, si, par exemple, pour illustrer cela, prenez, par exemple, ce village-ci. Voilà. Voilà. L'école est ici et ce village envoie quelqu'un à l'école. Oh, sorry. Non. Le village G envoie quelqu'un à l'école et le village N envoie quelqu'un à l'école, à M. Vous avez remarqué que, ici, il n'y a que deux personnes qui ont été, à droite ici, là, il n'y a que deux personnes qui ont été indirectement traitées parce que la société est peut-être hiérarchique et l'éducation, lorsque c'est une éducation qui est captée par l'élite, ça reste au niveau de l'élite. Alors que, peut-être, le village G, il y a un réseau social plus horizontal. Celui qui a été à l'école et fait partie d'un réseau social plus intégré. Vous l'avez vu ici, il y a six personnes qui ont été indirectement, comme on l'appelle, éduquées. Alors, donc, la variation au niveau du réseau social va nous permettre, donc, de voir plus, d'étudier comment l'éducation, comment la nature du réseau social contribue au développement de l'éducation au Niger. Là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce qu'au nord, c'est très hiérarchique, islamique. Au sud, c'est moins hiérarchique. Ce qui est intéressant, également, avec le Nigeria, c'est qu'au nord, il y avait la compétition avec les écoles coraniques, alors qu'au sud, ce n'était pas le cas. Donc, il y aura une hétérogénéité du point de vue du contexte qui va nous permettre de déduire des trucs relativement intéressants. Alors, donc, la deuxième étude, qui est toute aussi vraiment intéressante, c'est la mobilité des anciens esclaves retournés du Brésil et des Caraïbes. Donc, un phénomène dont on ne parle pas assez, c'est que le retour a eu lieu sur certains des descendants de certains des esclaves qui sont partis, notamment dans les Caraïbes et le Brésil. Certains sont retournés au Bénin, donc à Gué, Grand-Propo, Ouida, et les Caraïbes sont retournés, les gens des Caraïbes sont retournés au Sierra Leone. Bon, c'est vrai également que les Américains sont allés au Liberia. Alors, donc, après leur retour, les écoles ont été créées. Alors, donc, ce serait intéressant de comparer ce qui se passe par rapport à ceux qui ont fait l'expérience brésilienne en venant, qui ont déjà appris des choses au Brésil en venant, et ceux qui n'ont pas, et voir comment Transvention du savoir s'est fait à ce niveau-là. Donc, on a cet élément nouveau qui est très intéressant, qui va nous permettre donc d'apprendre beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant ici, qui est aussi, qui est très, très, très important, c'est que ceux qui sont retournés, c'est les gens qui sont installés sur la côte, comme les Français, ou comme les Anglais, pour le cas du Nigeria. Alors, est-ce qu'il y a un différentiel d'effet lorsque vous êtes revenu vous installer, mais vous êtes attaché à cette localité-là, à cause du fait que vos grands-parents sont venus là ? Quelle est la différence avec les autres qui sont les Français ? C'est-à-dire, par exemple, pour une famille française qui s'est installée à Gwé, au Nigeria, une famille, à Ouida, et une famille d'esclaves. Est-ce que l'attitude, est-ce que les comportements, les rapports avec les voisins, les externalités dont je parle là, est-ce que ça va être différent ? Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et ce qui est intéressant, j'ai eu le grand plaisir et la chance d'avoir les passeports de tout, de presque tous ces anciens esclaves-là qui sont retournés au Bélin. Donc, voilà une copie de ces passeports. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai également le document de baptême à leur arrivée. Donc, ça me permet de savoir qui est parti, avec quoi ils sont partis, les revenus, blablabla, et à leur arrivée, les relations qu'ils ont eues. Et donc, ça là, c'est… En fait, pardon, à leur arrivée, ils se sont baptisés. Donc, on sait, on les a vus au départ, vus en griffes, et vus également à l'arrivée. Et puis, j'ai des données sur les écoles qui ont été créées après leur arrivée. Et je sais quelle famille a envoyé ces enfants-là, dont je peux voir tout ça. Voilà. Donc, vous voyez la photo de ces localités, vous allez voir quand même que, en fait, c'est quelque chose de différent dans ces localités par rapport à d'autres. Et le dernier projet qui me fait rêver, c'est l'effet intergénérationnel, l'effet social intergénérationnel des Amazones du royaume d'Abomey. Ces dames qui sont là, là, c'était des soldats et des officiers militaires du royaume d'Abomey de la fin du XVIIIe siècle, même du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Alors, ce qu'on a fait un peu comme par les écoles, c'est que, on a envoyé un certain nombre d'assistants pour aller connaître les noms de ces femmes-là, les villages où elles sont et beaucoup d'autres encore. On a pu retrouver à peu près 70 et, exactement comme pour les écoles, on a documenté leurs enfants, leurs familles, leurs voisins, leurs voisins immédiats par rapport à ceux qui sont du village, qui n'ont pas connu des femmes comme celle-là. Donc, c'est pour voir, en fait, l'impact social que la présence des femmes de ce calibre ont sur le genre, sur l'éducation, etc., etc. Alors, dans ce processus, j'ai découvert que, juste à côté de ma maison, il y avait une de ces femmes-là, qui était l'Amazone du royaume du roi Gezo. Et son mari était un officier militaire, enfin, il était intelligence officer du royaume, enfin, du roi Gezo. Et donc, comme elle communiquait beaucoup avec les femmes dans le village, peut-être que, donc, la détermination, la force de ma mère à nous pousser à l'école, donc, vient de là aussi en partie. Voilà. Donc, le travail qui m'a sorti de ça, ça va être qualitatif, on va écrire des histoires, etc. Mais ça va être également quantitatif. Et comme le bonheur n'arrive jamais seul, c'est que Washington Post a découvert ce travail qu'on est train de faire et a envoyé une équipe, donc, pour couvrir ça, il y a un article qui est sorti dans Washington Post, comme, parce que nous, nous sommes en train de, le travail qu'on fait montre le visage humain, place ces femmes-là dans leur milieu. Elles ont des noms, elles ne sont pas anonymes, et on est capable de détecter l'effet qu'elles ont eu dans le temps, etc. Alors, Hollywood a fait un film sur, enfin, sur ces femmes-là, The Woman King, qui sera, enfin, les rôles les plus importants, moi, de jouer par Valerie Davis, donc, et par l'hôpital, pour ceux qui le reconnaissent. Et, voilà, et un beau jour, donc, j'ai été contacté pour être le conseiller historique. Le conseiller historique, j'aime ça. Si vous regardez le film, là, quelque part en bas, là. Le conseiller historique, très important. Voilà, donc, le conseiller historique de ce film-là. Voilà, mais, en fait, c'est que ça montre comment ce genre d'études va au-delà, c'est au-delà de ce que j'ai fait, tu vois. À dire, ce que je découvre tous les jours sur le milieu dans lequel j'ai grandi, sur, non seulement mes propres parents, mais les gens de ma génération, les gens de la génération avant, comment on a progressé, etc., etc., je crois que c'est, en fait, c'est vraiment formidable. Voilà, donc, pour me résumer, donc, j'ai étudié la persistance de l'éducation et ce que ça génère comme mobilité sociale. Et comment est-ce que cette persistance et l'effet de long terme de l'éducation, c'est vraiment par l'exationalité, par le voisinage, par comment est-ce que l'effet sur l'un stimule l'effet sur les autres et sur la communauté dans son pays. Voilà. Donc, pour me résumer, donc, ce qu'il y a vraiment de plus formidable par rapport à l'éducation, c'est pas seulement ce que ça vous fait vous, c'est pas l'effet que ça a sur l'individu lui-même. C'est la capacité qu'elle a de la capacité de diffusion dans le temps et dans l'espace qui, dans un contexte comme celui-ci, un contexte d'économie rurale, de subsistance, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà. Merci infiniment. Donc, je pense qu'on a quelques questions, n'est-ce pas ? Des questions ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire de prendre le micro ? Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut parler de fort et articuler, mais il y a deux micros dans le plafond qui vont prendre les questions. Est-ce que, je pense que c'est Henri qui doit gérer les questions ? Ah, il est là ? Ah, ben, je peux le faire. Oui, d'abord, je remercie cette présentation excellente. Je m'a beaucoup plus intéressé, un travail très, très minutieux. J'ai deux questions rapides. Première question, je me fais un peu d'avocat du diable. Oui. Aux deux missionnaires qui ont fait une hypothèse implicite et qui ont choisi de façon purement aléatoire des jeunes qui allaient aller à l'école. Oui. Supposons que, en fait, ces jeunes-là qu'ils ont choisis, ils ont des caractéristiques non observables. C'est ça. Différentes des autres qui se sont, je pense, révélées dans les autres générations. En tout cas, ça fait en sorte que votre résultat peut peut-être surestimer l'impact de l'éducation. C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous avez vécu tout. Oui, oui, c'est ça. Donc, en fait, dans le papier, on a travaillé là-dessus. Et ce qu'on a fait, c'est de faire des robustness checks et également des analyses de sensibilité pour montrer que l'effet qu'on a trouvé là, pour que l'endogénéité transforme ces résultats, leur contraire, il faut qu'elles soient 7 fois, 10 fois, 20 fois plus élevées. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est la réponse de l'économétricien ou de l'économiste. La réponse de quelqu'un qui est indirectement dans cette base de données là, c'est que je sais comment mon oncle a été choisi pour aller à l'école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon père était allé au champ avec mon grand-père. René était malade. Il n'est pas allé. Et dans le document, les mémoires de ces deux prêtres-là, ils disent comment ils quittaient de village en village. Ils rencontrent un enfant, ils vont aller voir le chef de village pour dire, écoute, est-ce que cet enfant-là peut venir avec moi? Et le clair du temps même, c'est que c'est les enfants qui sont les plus malades, qui ne peuvent pas travailler au champ, selon ces enfants-là. Je comprends quoi. Parce que l'information par rapport à la valeur de l'éducation était tellement inexistante que c'est les enfants les plus… enfin, qui sont un peu en retard, qui sont malades souvent ou qui sont chanceux. Ils sont chanceux parce que ce jour-là, René était à la place du village et c'est comme ça qu'il a été pris. Et on l'a envoyé un témoin d'ailleurs à côté, ils ont demandé la permission au chef du village, etc. Donc, c'est comme ça que les choix de la première et de la deuxième génération étaient faits quoi. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les régions nord, et ça c'est vrai dans beaucoup d'autres régions en Afrique, c'est que les gens des classes élevées étaient tellement opposés, étaient tellement… comment on appelle… développaient beaucoup de susceptibilité par rapport à l'intention du blanc, qu'ils n'envoyaient pas leurs enfants, leurs propres enfants. Ils envoyaient des anciens esclaves, des enfants d'esclaves, des enfants de classes basses à l'école. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a un « reverse of fortune ». Donc, la prochaine génération, ce sont les enfants d'esclaves, où les enfants des classes moyennes ou des classes basses, qui, parce qu'ils sont éduqués, ont eu le boulot de colons, et les chefs traditionnels et autres ont été marginalisés. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent comment est-ce que le choix a été fait. Et j'ai dit que même s'il y avait un choix raisonné par rapport aux enfants, l'effet doit être sept fois, dix fois, pour que les résultats qu'on a changent. Voilà. Donc, on a travaillé sur cette question-là, dans la base des données, pour montrer que, voilà, l'endogénéité ne va pas vraiment changer la chose. Et que même si ça avait un effet, vu la façon dont les gens étaient choisis, les conditions dans lesquelles les gens se sont installés, que ça va être vraiment difficile. Voilà. Je peux vous envoyer un peu davantage d'informations là-dessus. Merci. Autre question? Oui. Oui. Merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que vous n'avez pas perdu du monde, dans le sens où si j'étais non traité dans la première génération, et puis je pars du village? Oui. Où sont ces gens-là? C'est ça. Donc, en fait, l'effet qu'on a ici ne différencie pas ceux qui sont restés dans le village et ceux qui ont migré pour aller ailleurs. Donc, la suite de l'exercice va être de montrer la différence entre les traités qui ont quitté et les traités qui sont restés. Voilà. Donc, qui sont restés au village. Et le canal, à ce niveau, ça va être que les gens qui sont restés, c'est l'effet d'équilibre général, à savoir qu'ils viennent, ils créent des entreprises, etc. Ça va peut-être aider. Mais ce qui ne va pas aider, c'est le fait que si les gens vont en ville, par exemple, ou si les gens vont aux États-Unis, tu vois. Donc, ça peut, voilà, ça peut biaiser, ça peut changer les choses. Donc, bref, on n'a pas fait ce type, mais on a mis tout le monde ensemble. Ce qui, on a comme devenu quand même petit, on est en mesure de connaître. Si on prend, si l'enfant est dans notre échantillon, là, et qu'il est au Bénin, on va le trouver. Si le petit enfant est dans l'échantillon, on va le trouver. Parce qu'ils sont au Bénin à Cotonou ou dans la ville d'à côté, etc., etc. Mais ce serait bon de différencier entre les deux, quoi. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, je me rejoins à mes collègues de vous remercier pour cette très intéressante présentation. Je vois beaucoup des parallèles dans d'autres continents, disons, comme les étoiles coloniales au Canada, que j'ai récemment parlé. C'est ça. Est-ce qu'on peut, donc, une des questions, est-ce qu'on peut transférer votre contexte canadien? D'autres points que je me pose la question, est-ce que vos effets aussi forts et positifs sont dus au fait que le groupe, au départ, quand les écoles poloniennes ont été introduites, le groupe de départ est très homogène. C'est ça. Et ce qui permet beaucoup d'extraînalités… Exactement. … à toute la population. Tandis votre guest speaker me semble déjà… Et maintenant, la société devient un peu plus… … à cause de l'éducation ici. Donc, l'éducation, maintenant, semble peut-être amener plus à la ségrégation. Et les effets que vous avez identifiés, les effets intergénérationnels et entre les différents gens à l'intérieur de la population, peuvent peut-être être moins forts quand il y a plus d'éducation et plus de ségrégation. Donc, juste… C'est ça. C'est formidable. D'abord, par rapport à la… Je vais commencer par la première question. L'une… Ok. L'une des motivations de cette étude, c'est un livre que j'ai lu avant-ci ambigu. Donc, lorsque j'étais, je pense qu'au CM2, dans lequel le personnage central du livre, confronté par l'éducation coloniale, disait, il faut apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Donc, il dit, non, allez-y, cherchez l'éducation coloniale pour combattre les colons. Ils vont vous apprendre comment on gagne sans avoir raison. Et ça, c'est formidable. Et c'est peut-être ça qui explique les faits dont on parle ici. C'est-à-dire, ces populations qui ont pris l'éducation coloniale comme une énorme opportunité. Et ils sont allés avec tout ce que ça représente comme effet pervers, quoi. C'est-à-dire, voilà, on ne vous apprend pas votre culture, on ne vous apprend pas votre histoire, etc. C'est-à-dire, il faut dire qu'il faut voir de là, même du curriculum. C'est-à-dire, le fait qu'on vous met tous ensemble, le fait qu'il y a une discipline. Vous vous levez à 7 heures, vous allez à l'école, quelqu'un vous parle, etc., etc. Même si la personne qui vous parle vous dit n'importe quoi, tu vois. Il y a quelque chose là, voilà. Et maintenant, l'école dérange un peu les structures sociales et crée l'engouement au niveau des gens pour dire, ah non, celui-ci, tu vois, il était avec moi ici. Maintenant, il est chef de gare, le chef de gare terrestre, quoi. Le chef de gare du train. Mes enfants vont aller à l'école. C'est-à-dire, il a commencé aujourd'hui à penser grand, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ma mère, elle met la photo de mon oncle, là. Je suis… Truc. Et avant la rentrée… Non, pas lui avant de partir. Alors que le bonhomme est déjà mort depuis trois ans. Donc, c'est-à-dire, c'est formidable. Et je pense que ce qui a favorisé ces résultats, c'est ce contexte-là, tu vois. Et maintenant, il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, le fait que, voilà, comment on appelle, des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent pas lire et écrire, leurs enfants viennent à la maison et disent, lis-moi tes leçons. Lise-moi tes leçons. Tu ne sais pas lire. Non. Et puis, lorsque tu commences à lire, regarde. La maman regarde dans ton visage, tu vois. Tu vois. Si tu racontes n'importe quoi, elle sait. Tu vois. Et donc, ça, là, là, c'est vraiment un élément important. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement directement transposable, disons, dans les régions où, clairement, le milieu n'est pas le même. Et mieux que ça, l'éducation coloniale était considérée et était, de fait, même les conditions dans lesquelles les enfants étaient… c'était de l'oppression plus récemment. Voilà. Et donc, je pense que c'est très important. Donc, cette différence culturelle, au départ, l'acceptation, non-acceptation ici, ça, c'est très important. Maintenant, le deuxième élément que tu as souligné, que je trouve intéressant ici, c'est que… ce qui favorise, c'est-à-dire la non-existence de la ségrégation est ça qui a conduit là où nous sommes. Donc, les… les réformes d'éducation doivent tenir compte de ça. On dit que la ségrégation, c'est anti-éducation. C'est anti-éducation. Et il faut travailler à ce que les enfants de riches et de pauvres soient dans la même place, qu'il y ait des… des ateliers, qu'il y ait des… des champs de jeux, qu'il y ait une intégration, au moins, entre les enfants, entre les parents éduqués et non éduqués, tu vois. Ce que beaucoup aujourd'hui considèrent comme un retard dans la culture africaine. C'est-à-dire, par exemple, il y a des papiers que les gens écrivent pour dire, voilà, la raison, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique ne développe pas, c'est que dès que vous êtes réussi, là, vous êtes pénalisé, vous êtes taxé. Les gens vous arrachent vos travailleurs, etc., etc. C'est peut-être vrai, mais tout système de protection sociale, il y a des excès. Et lorsqu'il y a des excès, on peut trouver des solutions. Par exemple, c'est que… il y a des choses que la personne éduquée va dire, moi, je fais, mais ceci, je ne fais pas. Elle dit, si c'est pour… si tu me donnes la facture de l'écolage de ton enfant, je paye. Mais si tu me dis, si c'est pour aller faire des cérémonies funèbres, je n'y vais pas. Je ne paye pas, voilà. Et on peut, par exemple, faciliter les fiscales pour aider, pour améliorer les gens à aider davantage les membres de leur famille ou leur communauté, etc., etc., voilà. On peut faire facilité fiscale pour permettre aux gens d'investir ces jeux, tu vois. Donc, une des forces des sociétés africaines, de la culture africaine qui génère ces nationalités, c'est l'absence ou le fait que la ségrégation entre les classes n'est pas très élevée, au moins dans un milieu restreint, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a un danger que vous avez détecté qui est, la ségrégation va faire baisser ses effets dans le temps. Mais dans le même temps, ça nous invite à travailler pour maintenir cet élément-là, la culture africaine qui contribue beaucoup, qui a beaucoup contribué à ça. Parce que, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des choses qui me donnent parfois la chair de poule, c'est-à-dire la facilité avec laquelle, c'est-à-dire, un Africain, enfin du Bénin au moins, il a dit, il ne t'a pas vu pendant dix ans, et vous vous rencontrez, il dit, comment va mon enfant ? Comment, mon enfant ? Non, ton gamin qui avait deux ans, là, lorsqu'il va se rappeler son nom, il va se demander comment il va, etc., etc. Dans les villages, c'est le même, c'est-à-dire, c'est cet intérêt que les gens portent aux enfants de leur famille, le neveu Uliès, aux enfants de leurs voisins, c'est un élément culturel très, très important. Donc, qui est un facteur de réduction des inégalités, au-delà des transports, des transferts d'argent, de tout le reste, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'on doit célébrer, voilà. Donc, le danger existe, et je pense qu'on doit réfléchir à ce qu'on puisse prévenir cela, voilà. C'est très bien, c'est le temps qu'on a avec. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Merci. Oui. Merci. Merci.